Merci Vincent. Je prends une conclusion et à l'occasion de laquelle je remercierai tout le monde. Je peux déjà te remercier pour l'invitation, parce que même lorsque je te propose des sujets un peu tordus, tu es toujours partant. Et finalement, tu engages d'autres personnes qui se plaignent ensuite de la difficulté ou de la bizarrerie des sujets que l'on propose. Mais je suis sûr qu'à la fin de cette journée, on aura tous conscience de l'importance de cette notion, mais également de l'existence de cette notion au sein même du droit québécois. Alors, 15 minutes. Je vais essayer d'être le plus bref possible. En fait, c'est une intervention qui se complète bien avec celle qu'on a faite hier sur l'inflation contractuelle, puisque le thème de mon intervention, c'est contrat et vigilance. Je vais, dans des propos introductifs assez brefs, revenir sur les deux termes de vigilance et de contrat, sans trop insister, parce que je pense que c'est une notion qui reviendra assez fréquemment dans les différentes interventions. Mais la vigilance, de toute manière, est une notion qui, au départ, en tout cas, fait partie de la sphère morale, éthique et un peu moins du domaine juridique, ce qui peut expliquer qu'on ait quelques difficultés à trouver des informations sur le sujet. Une définition est proposée dans la norme ISO 26000, que je vais vous donner, qui permet de poser un peu la toile de fond. C'est l'article 2.4 de la norme ISO 26000. Et voilà ce qui est dit, je cite, La vigilance, c'est une démarche globale, proactive, d'identification, visant à éviter et atténuer les impacts négatifs sociaux, environnementaux et économiques, réels et potentiels, qui résultent des décisions et activités d'une organisation sur tout le cycle de vie d'un de ses projets ou activités. Donc, on voit que c'est plutôt une méthode, une démarche, une sorte de prudence renforcée qu'on attend des organisations, mais également, on va le voir aujourd'hui, des individus. Alors, quel est le mouvement qu'on observe ? Et je pense que l'intérêt de cette journée aujourd'hui, c'est un mouvement de juridicisation. C'est-à-dire que ce qui faisait a priori partie essentiellement de la sphère éthique et morale, eh bien, gagne aujourd'hui la sphère juridique. Et ça s'est accéléré ces dernières années en raison d'événements et de catastrophes malheureuses, notamment l'événement que l'on cite le plus souvent, et celui qui s'est passé au Bangladesh, où un immeuble s'est effondré et plusieurs salariés sont morts. C'est l'affaire de Rana Plaza, qui a accéléré le mouvement auprès des différentes entreprises pour essayer, justement, par le biais du devoir de vigilance, eh bien, de lutter de manière préventive contre ces catastrophes. Mais c'est une notion qu'on retrouve partout. Dès lors qu'on évoque des grandes crises, la crise porcine en France, eh bien, on a évoqué le devoir de vigilance. Dans le discours qu'il y a aujourd'hui sur le gaspillage alimentaire, on évoque également le devoir de vigilance. En matière de responsabilité des constructeurs et en matière environnementale, on évoque le devoir de vigilance. Donc, finalement, c'est une notion, un concept qui revient assez fréquemment. Cette juridicisation, elle passe par plusieurs sources. La jurisprudence, les textes en préparation, le droit international en priorité. Mais elle passe surtout cette juridicisation par le contrat. Et on va voir que le contrat était le premier moteur de ce devoir de vigilance. Et pour parler correctement, c'était même une obligation de vigilance, puisque c'était une obligation créée par le contrat. Et puis, progressivement, ce qui était au départ une obligation, et donc nécessairement voulue par les parties, eh bien, s'est transformé avec le temps en devoir de vigilance. Un devoir qui dépasse les intérêts des parties. Et donc, un devoir qui va venir s'imposer aux parties. Et finalement, ce contrat qui, au départ, était la source d'obligation de vigilance, est devenu par la suite simplement un effet du devoir de vigilance. Et ce sont justement ces deux axes que je vais essayer de vous présenter. Deux axes qui constituent, d'une certaine manière, une sorte de dialectique, où le contrat, au départ, a été le vecteur d'une sorte d'obligation de vigilance. Et aujourd'hui, où finalement, on a un devoir de vigilance, et ces devoirs de vigilance supposent l'utilisation d'un outil contractuel. Alors, sur ce premier axe, contrat vecteur d'une obligation de vigilance, ce dont on se rend compte au départ, c'est que la vigilance est hors normes. Elle est même hors la loi. On va voir que cette notion, ce concept, cette idée, ce principe, ce devoir de vigilance, finalement, réside dans des textes qui sont composés surtout de pétitions de principe. Alors, ce que va permettre le contrat, c'est de passer dans une autre sphère plus contraignante et essayer de faire en sorte que le manquement à cette obligation de vigilance puisse être juridiquement sanctionné. Ce contrat va produire deux types d'effets, un effet vertical et un effet horizontal. Et ce sont ces deux effets qui vont, vous allez voir, être, en tout cas, dans un premier temps, la première manifestation de cette diffusion de l'obligation de vigilance. Effet vertical, tout d'abord, c'est un point qu'on avait abordé hier sur l'inflation contractuelle. C'est comment ce contrat est une sorte de trait d'union, un passeur, qui permet de passer d'une norme à une autre, passer notamment d'une norme morale à une norme juridique ou d'une norme souple à une norme dure. Et c'est particulièrement important lorsqu'il s'agit de vigilance, puisque le devoir de vigilance, a priori, en tout cas sur le plan international, réside surtout dans des textes qui font partie de la soft law, du droit souple. Alors, on en a beaucoup. C'est vraiment un mouvement qui se généralise et s'accélère. On a, par exemple, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui datent de 2011, au sein duquel on retrouve le principe de due diligence, de diligence raisonnable, qu'on qualifie, qu'on traduit en tout cas aussi par devoir de vigilance. On a également les principes de l'OCDE, dans lesquels on retrouve cette idée de devoir de vigilance. On a la fameuse norme que j'ai évoquée tout à l'heure, norme ISO 26000. Et puis, sur le plan européen, on a quelques recommandations qui ont été faites par la Commission des affaires étrangères de l'Union européenne, qui encouragent les différents États à développer cette idée de diligence raisonnable. Et on a même, encore des textes de soft law, mais à l'intérieur même du droit français, une sorte de loi de programmation, dans laquelle on encourage, parmi les objectifs qui ont été fixés, et bien le développement de ce devoir, de cette idée, de ce principe de vigilance. A chaque fois que vous avez de tels principes, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que pour les faire entrer dans la sphère juridique, on utilise essentiellement le contrat. Et ce contrat permet, sous des formes différentes, des chartes éthiques, des conditions générales, des codes de bonne conduite, d'intégrer dans la relation contractuelle, dans un contrat, des principes qui, a priori, appartiennent à la soft law. Je ne vais pas multiplier les illustrations, mais ce contrat est indispensable lorsqu'on veut donner une vie juridique à ces principes de soft law. Et je donnerai un seul exemple, parce qu'on a juste 15 minutes, mais c'est la généralité des termes qui sont utilisés dans ces principes. Très souvent, ce sont des pétitions de principes, des déclarations générales, avec des termes abstraits, qui n'ont pas une véritable consistance. Et pour leur donner une densité, une consistance juridique, pour être beaucoup plus précis, et pour que ça engage davantage les personnes qui souhaitent les respecter, eh bien, on doit passer par le contrat. Puisque c'est ce contrat qui va transformer des termes généraux en termes plus précis, et engager davantage les parties. Donc ça, c'est l'utilisation classique du contrat, cet effet vertical qui permet de prendre des principes qui sont là, un peu en apesanteur, et qui n'ont pas véritablement de vie juridique, et les faire entrer dans la sphère juridique par le contrat. Mais ce contrat poursuit, justement, ce phénomène de juridicisation avec un effet horizontal. L'effet horizontal du contrat, c'est, finalement, par le contrat, créer une sorte de zone de vigilance. Par le contrat, c'est créer, dans une chaîne contractuelle plus ou moins importante, eh bien, un devoir de vigilance qui va être respecté par toutes les parties prenantes. C'est très important parce que le devoir de vigilance porte sur des questions de corruption, de droits fondamentaux, d'environnement, et donc, c'est souvent un droit qui va être déterritorialisé, un droit sur lequel les États n'ont pas suffisamment d'emprise, et donc, nécessairement, il faut essayer de penser le droit autrement, le penser de manière horizontale, au-delà des frontières. Et c'est ce contrat-là qui va permettre de créer cette fameuse zone de vigilance. Un exemple très simple, je ne les multiplierai pas, mais c'est celui des sociétés maires, par exemple, ou les donneuses d'ordre, qui voudraient s'assurer que ces différents partenaires respectent ce devoir de vigilance. Elles vont donc, dans des contrats, poser dans leurs conditions générales le respect des principes que j'ai évoqués tout à l'heure. Elles vont demander à leurs partenaires directs de faire la même chose avec leurs autres partenaires, et ainsi de suite. Alors après, c'est très variable selon les domaines. Par exemple, dans le domaine du luxe, on se rend compte que c'est au rang numéro 3 que s'exerce le devoir de vigilance, c'est-à-dire le partenaire numéro 1 qui l'impose au partenaire numéro 2 qui l'imposera au partenaire numéro 3. Dans d'autres domaines plus sensibles, comme les matières premières, ça peut aller jusqu'à un rang 8, c'est-à-dire que les 8 chaînes de contrat devront à chaque fois transmettre ce devoir de vigilance, et on se rend compte que, de cette manière, on étend le devoir de vigilance de manière horizontale. Certains ont parlé d'évangélisation par le contrat. Donc vraiment l'idée qu'il y a une sorte de quête, de mission qui consiste à étendre au maximum l'influence de ce devoir de vigilance. Alors il y a des effets pervers, assez brièvement, mais on va utiliser très souvent le contrat aussi comme une stratégie, stratégie de contournement. En droit du travail, par exemple, on utilise souvent ces chartes de comportement ou des codes de déontologie pour essayer d'imposer des obligations sans respecter les procédures plus strictes, par exemple en matière de négociation collective ou des procédures dans l'élaboration ou l'élaboration des règlements intérieurs, par exemple. Et donc on va utiliser ces canaux contractuels pour essayer justement de contourner ces règles. De la même façon, on a aussi une stratégie d'évitement. Ce que font certaines entreprises, c'est qu'elles multiplient ces devoirs de vigilance dans les contrats, ou les principes en tout cas qui se rattachent aux devoirs de vigilance dans les contrats, pour dire aux législateurs, regardez, c'est de l'autorégulation, ça marche très bien, on n'a pas besoin de loi. Regardez, on arrive nous-mêmes à imposer à nos différents partenaires le respect de ces différents principes. Et puis aussi une stratégie de déplacement, parce qu'on s'est rendu compte également qu'avec ces devoirs de vigilance et le contrat, très souvent on se déresponsabilisait tout simplement en disant, écoutez, j'ai mis en place un process, j'ai mis en place une procédure de surveillance de contrôle et de sanctions, finalement j'ai fait ce qu'il fallait faire, finalement il y a eu une violation des droits de l'homme ou une atteinte à l'environnement, mais je ne suis pas responsable parce que j'avais prévu une procédure et de cette manière les acteurs peuvent se déresponsabiliser. C'est un peu le phénomène qu'on retrouve aux Etats-Unis. Alors après ce contrat qui est la source d'une obligation de vigilance, il y a un autre phénomène qui vient se superposer au premier, c'est cette fois le devoir de vigilance qui va utiliser l'outil contractuel. C'est donc maintenant le devoir de vigilance qui va être le moteur finalement du contrat. Alors comment ? D'abord parce que ce devoir de vigilance va être le vecteur d'engagement contractuel et le devoir de vigilance va être aussi le vecteur d'obligation contractuelle. En essayant d'être très bref puisqu'il nous reste à peine 4 minutes, devoir de vigilance, vecteur d'engagement contractuel. L'idée c'est de dire qu'il y a aujourd'hui indépendamment du contrat une sorte de devoir général de vigilance et que le contrat va permettre de réaliser ce devoir qui lui préexiste. Quels sont les fondements de ce nouveau devoir de vigilance ? Ils sont essentiellement jurisprudentiels. Très brièvement, il y a deux décisions que l'on cite habituellement pour dire qu'il y a un devoir général de vigilance. C'est une décision de la Cour de cassation du 7 mars 2006 qui avait été rendue à propos de l'affaire du distilbène. C'est un médicament pour les femmes enceintes qui avait eu des effets secondaires très critiquables. On connaissait le risque depuis 1953 mais les entreprises n'avaient pas surveillé ce médicament alors que le risque existait même s'il y avait une controverse. C'est à cette occasion que la Cour de cassation dit qu'il y avait un devoir de vigilance, une sorte de diligence renforcée qui n'est pas le principe de précaution non plus mais qui n'est pas une simple faute non plus et qui permettait ainsi d'engager la responsabilité des fabricants de médicaments. Voilà le devoir de vigilance qui entre dans la sphère juridique. Ce devoir de vigilance qui était limité aux produits et aux médicaments finalement va être généralisé par la suite par le Conseil constitutionnel qui dans une décision du 8 avril 2011 va évoquer, je cite, l'idée que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement. Et le Conseil constitutionnel se fonde sur l'article 1 et 2 de la charte de l'environnement et généralise le champ d'application des devoirs de vigilance puisqu'il évoque toute personne et pas simplement le cas particulier qui avait été traité dans l'affaire du 7 mars 2006. A partir de là, eh bien on s'est rendu compte que très souvent, le juge n'hésite pas, considérant qu'il y a désormais un devoir de vigilance qui transcende finalement les relations contractuelles, n'hésite pas lorsque les entreprises considèrent que les seuls engagements qu'elles ont pris sont des engagements éthiques, moraux, qui se rattachent aux devoirs de vigilance mais pour les entreprises qui n'ont pas de force obligatoire, de force contraignante, eh bien le juge n'hésite pas à dire je ne veux pas le savoir, en ce qui me concerne, il y a un devoir général de vigilance, vous l'avez fait entrer dans une charte éthique peut-être, mais je considère moi qu'il y a un véritable contrat, ce qu'on évoquait hier, donc je considère moi qu'il y a un contrat qui vous oblige. Quand bien même les partis auraient expressément dit qu'il s'agissait d'engagements éthiques, moraux, qui ne produit aucun effet juridique. Et voilà comment le juge en arrive à créer ce qu'on appelle des contrats judiciairement formés, justement parce qu'ils considèrent qu'il y a ce devoir supérieur et que la conclusion, enfin l'introduction dans une charte de comportement ou d'une charte de bonne conduite de ces principes engage définitivement les partis. Alors pour finir, ce devoir de vigilance n'est pas simplement à l'origine d'engagement contractuel, mais ce devoir de vigilance également va être le fondement d'un certain nombre d'obligations contractuelles. Et j'en prendrai une en particulier qui est une obligation qui est souvent rattachée au devoir de vigilance, c'est l'obligation d'information ou l'obligation de transparence. Évidemment, on se rend compte que le meilleur moyen de mettre en oeuvre, de rendre effectif ce devoir de vigilance, c'est d'obliger les différents acteurs à divulguer leurs informations, à être le plus transparent possible. Parce que si elles sont le plus transparentes possible, on pourra plus facilement identifier les erreurs qui ont été commises. En étant transparent, elles font un effort justement pour n'avoir rien à se reprocher en disant je suis totalement transparent, je publie des rapports, regardez ce que je fais, j'essaye de mettre en place des procédures qui permettent de limiter les risques et donc on se rend compte que l'obligation d'information aujourd'hui qu'on rencontre dans de nombreux contrats n'est plus simplement cette obligation d'information qui est là pour s'assurer que le contractant a manifesté un consentement libre et éclairé. C'est une obligation d'information qui va bien au-delà. C'est une obligation d'information d'intérêt général. Elle est là pour responsabiliser les acteurs, elle est là pour sensibiliser les acteurs et c'est une autre facette de l'obligation d'information qu'on retrouve dans de nombreux domaines que ce soit la santé que ce soit l'environnement que ce soit la question des droits de l'homme finalement la transparence semble être le meilleur instrument d'une effectivité plus grande du devoir de vigilance. Alors pour finir puisque j'ai déjà dépassé de 30 secondes pour finir finalement quand on met en lien vigilance et contrat on se rend compte que ce n'est qu'une illustration d'un phénomène plus général un phénomène qui tend à donner naissance à un nouveau type de contrat que certains notamment Yann Kenech qualifient de contrat durable et je vous donne la définition de ce qu'il appelle le contrat durable et qui à mon sens est effectivement quelque chose qui est en train de se construire voilà ce qu'il en dit il dit que c'est tout contrat qui dans son objet et ses modalités d'exécution concilie les aspects économiques sociaux et environnementaux en vue de favoriser la protection des droits fondamentaux et de l'environnement voilà je crois que c'est ce que je voulais essayer d'exprimer en quelques minutes cette idée que la réflexion sur contrat et devoir de vigilance n'est qu'un épiphénomène une illustration de ce mouvement plus général qu'est la construction progressive de cette nouvelle catégorie de contrat le contrat durable merci merci Moustapha merci Vincent et Moustapha pour m'avoir invité aujourd'hui sur sur ce beau thème j'aurais dû par ailleurs être plus vigilant et vérifier si je parlais après ou avant Moustapha parce que suivre professeur Mickey n'est pas chose aisée donc je vais reprendre un peu le bon de ce qu'il a dit et essayer de réfléchir en droit québécois sur le lien que l'on peut retrouver entre devoir de vigilance et et contrat j'entends ici la vigilance et j'ai j'ai regardé entre autres choses le projet de loi je ne sais pas si c'est encore un projet à l'état de projet mais le projet de loi de février 2015 sur sur la vigilance pour les sociétés mères vers leur filiale ou en général les donneuses d'ouvrage et j'ai retenu et ça recoupe beaucoup ce que Moustapha a dit j'ai retenu de l'idée de la vigilance parce qu'au premier coup lorsque Vincent m'a proposé d'intervenir ma première question a été de dire mais qu'est-ce que tu veux dire par devoir de vigilance et donc mon premier réflexe a été de tenter de voir ce qui pouvait distinguer un éventuel devoir de vigilance de d'autres termes un peu généraux génériques on pourrait même dire mous que pourrait être la prudence la diligence ou encore la précaution et donc j'ai retenu une vision qui recoupe donc beaucoup ce que Moustapha a dit sur la vigilance qui réfère d'ailleurs à son origine latine la surveillance veiller à et donc opérationnaliser par une structure par des des vérifications des audits un mécanisme pour surveiller qu'un risque potentiel ne survienne pas et tout particulièrement alors c'est un terme qu'on ne retrouve pas beaucoup en jurisprudence québécoise en réalité je le dis à mes amis français la plupart des cas où j'ai vu que les juges utilisaient le mot vigilance pardon c'était lié à des accidents dans les marches glacées donc aujourd'hui soyez vigilant à la sortie du colloque je pense que ça pourra être utile les termes précaution principe de précaution et donc sur l'incertitude scientifique se retrouvent plus mais surtout évidemment la diligence se retrouve beaucoup en jurisprudence mais la vigilance se retrouve beaucoup moins donc partant de cette idée que le devoir de vigilance reposerait sur l'idée de surveiller les actions les comportements d'agents ou de personnes qui participant à une de ces activités potentiellement pourrait soulever un risque qu'en est-il en droit québécois de ce devoir de vigilance et du contrat donc je soulèverai deux points l'existence d'un éventuel devoir de vigilance entre les parties soit prévu par les parties soit implicitement inclus dans le contrat et dans un deuxième temps très rapidement parce que je sais que le temps m'est compté soulever la possibilité que ce devoir de vigilance irradie à l'extérieur du contrat et interpelle les tiers ou du moins que les tiers puissent interpeller ce devoir de vigilance qu'auraient eu par hypothèse les parties donc d'abord le devoir de vigilance au profit ou entre les parties alors une éventuelle obligation de vigilance peut d'abord évidemment prendre sa source dans la volonté explicite des parties et forcer de constater que sur ce plan-là la vigilance est très présente dans le droit contractuel québécois ces stipulations et comme Moustapha le disait prennent généralement la forme de la soumission d'une partie au code de conduite ou à la charte d'éthique édictée par l'autre partie que j'appellerai pour les fins de la présentation le stipulant Alors ce code d'éthique ou ce code de conduite constitue en quelque sorte l'exécution du devoir de vigilance du stipulant mais surtout ce code crée à la charge du co-contractant une obligation de vigilance celui-ci devant respecter ce code mais aussi devant veiller à ce que ses propres fournisseurs et sous-traitants suivent ce code c'est ce que tu as appelé donc la sphère la sphère de vigilance Alors il faut bien dire que si la fin visée par ces codes de conduite sont officiellement du moins la recherche de l'intérêt général ils sont souvent mus par la recherche d'un intérêt personnel égoïste de la part du stipulant cet avantage étant tout à la fois son capital réputationnel l'aspect marketing et puis aussi la possibilité pour le mettre à l'abri d'une éventuelle responsabilité si un comportement répréhensible était effectué par un co-contractant En plus de ce rôle de marketing et Moustapha le disait ces codes créent ou accentuent également le pouvoir de suggestion de ce stipulant sur son co-contractant C'est véritablement un outil de régulation privée Moustapha écrivait d'asservissement et de domination d'un contractant sur l'autre Alors j'ai regardé pour les fins de la préparation de cette conférence quelques codes de conduite une dizaine d'entreprises québécoises des banques beaucoup certaines entreprises publiques ou des grandes entreprises privées et que constate-t-on dans ces différents codes de conduite d'abord une certaine homogénéité ces codes établissent des valeurs que le stipulant s'attend de lui alors des fois il s'engage lui-même des fois c'est pas clair il engage surtout les autres et ces valeurs visent essentiellement ce que Moustapha soulevait c'est-à-dire la lutte contre la corruption le respect des droits du travailleur la protection de l'environnement ou des droits humains beaucoup pas tous mais beaucoup réfèrent à ces normes de soft law donc l'effet vertical se retrouve des normes de soft law que ce soit celle dont tu parlais ou d'autres donc des normes ISO de l'ONU de l'OCDE et donc durcissant à un certain sens dans un effet vertical ces outils de soft law ces codes rappellent également mais en ce sens il n'a pas d'effet juridique particulier si ce n'est peut-être un effet informatif rappellent que les parties doivent respecter les lois et les règlements en vigueur les codes par la suite évidemment vont très généralement poser un processus de contrôle de conformation en prévoyant donc un pouvoir pour le stipulant de vérifier ou un pouvoir d'audit sur son co-contractant également des sanctions parfois qui peuvent aller de la mise sur pied d'un processus d'amélioration continue jusqu'à la cessation de liens d'affaires ou la résiliation du contrat alors quelle est l'efficacité de ces différents codes qui établissent un devoir de vigilance d'abord quelle serait la force contraignante et on en parlait tout à l'heure de tel code d'abord il convient de dire que cette force contraignante puisque généralement c'est des normes que l'on crée ou des normes que l'on emprunte de directives ou de documents qui sont du droit mou cette force contraignante ne peut qu'être contractuelle alors je le précise parce que souvent dans ces codes de conduite on joue sur l'ambiguïté on joue sur l'ambiguïté quant à la nature contractuelle ou légale de ces codes laissant penser que ces codes ont plutôt un statut légal on dit qu'ils s'ajoutent aux lois et règlements en vigueur on dit aussi souvent dans plusieurs codes on voit que on prévoit que ce code s'applique aux co-contractants mais également à tout autre fournisseur ou sous-traitant qui n'aurait pas consenti à ce code ou qui n'aurait pas consenti à un contrat avec le stipulant donc on joue sur cette ambiguïté mais évidemment la force ne pourrait être qu'une force contractuelle mais même sur le plan contractuel la force obligatoire soulève plusieurs difficultés certaines que tu as soulevées d'ailleurs d'abord quant à la nature générale tu le disais du contenu qui n'a pas cette densité obligationnelle suffisante les termes utilisés on parle d'attente d'encourager d'envisager et puis également la densité normative elle-même je prendrai simplement une illustration parmi d'autres dans un code de conduite il est prévu que le stipulant s'engage à agir selon ses valeurs et ses fournisseurs s'engagent donc à respecter également ses valeurs et à agir selon ses valeurs et là les valeurs sont nommées intégrité respect engagement perspicacité dynamisme solidarité entraide et conscience environnementale et qui était le stipulant je ne vous le dirai pas mais je vous dirai au moins le type c'était une banque alors la prochaine fois que vous irez voir votre banquier vous vous demanderez s'il est dynamiste solidaire et s'il fait preuve d'entraide alors peu de densité contractuelle bien souvent difficulté également liée au consentement bien entendu parce que qui dit contrainte contractuelle dit consentement et bien souvent ce sont des clauses externes incluses dans des contrats d'adhésion donc le consentement peut aussi soulever des difficultés le fait que ce soit un contrat d'adhésion peut soulever aussi la difficulté des clauses abusives puis donc oui pardon j'essaie d'aller rapidement alors plusieurs difficultés s'opposent donc ou se soulèvent face à la force obligatoire des codes de conduite mais là n'est pas le seul marqueur de leur efficacité ou de l'efficacité de ces codes même non obligatoire même sans la force contractuelle il n'est pas dit que ce manque de juridicité supprime à ces codes toute effectivité tu en parlais pour reprendre la formule de Jean-Guy Bélé le mode opératoire de ce type de stipulation conventionnelle n'est plus de garantir contre l'inexécution délinquante mais plutôt de promouvoir l'exécution efficiente et ces codes peuvent donc avoir de forts effets incitatifs informatifs de même qu'ils peuvent aussi faire bouger les lignes sur ce qu'est un comportement attendu dans une situation donnée il demeure qu'à ce stade de la réflexion le devoir de vigilance n'est pas réellement satisfaisant en ce que il vise surtout le co-contractant du stipulant et bien souvent le stipulant va plutôt voir ce code de conduite comme un droit de surveillance de vigilance qu'il a sur ses fournisseurs bien plus qu'un devoir de vigilance qu'il a lui-même donc ne pourrait-on pas monter un peu plus haut et chercher à trouver un principe général un devoir général de vigilance en droit québécois des contrats ce devoir général à ma connaissance on ne l'a pas reconnu en tant que tel mais il est absolument pas impossible qu'on puisse le reconnaître par le biais de la construction du contenu implicite et du rôle du juge dans cette construction et de l'article 1434 certains indices certains arguments pourraient nous permettre d'invoquer dans l'avenir un tel devoir général qu'il s'agisse d'abord de la prolifération des codes de conduite qui met un peu le terrain qu'il s'agisse aussi de la prise en compte par les tribunaux on le voit de plus en plus de principes fondamentaux liés par exemple à la protection de l'environnement la cour d'appel a reconnu que la protection de l'environnement étant une valeur fondamentale on pouvait l'utiliser par exemple pour interpréter le contrat on pouvait l'utiliser aussi dans le fondement objectif on a pour reconnaître le fondement objectif de la responsabilité sur la base des troupes de voisinage utilisé cette valeur fondamentale de la protection de l'environnement mais même si on arrivait à la conclusion de l'existence d'un devoir général de vigilance en droit québécois des contrats il demeure que s'il reste confiné à l'intérieur ou entre les parties il n'atteint pas son objectif ultime qui est la protection de certains intérêts généraux qu'il s'agisse de la protection de l'environnement ou par exemple de la protection des droits humains donc est-ce qu'on peut sortir du contrat et est-ce qu'on peut voir éventuellement des effets de ce devoir de vigilance sur les tiers au contrat alors ça sera ma deuxième partie qui sera beaucoup moins longue que la première je me limiterai à soulever certaines interrogations ou trois cas trois cas d'illustration en réalité l'idée de ce devoir de vigilance évidemment est d'en assurer l'effectivité entre les parties parce qu'indirectement ça va assurer la protection de l'intérêt général mais l'idée aussi c'est que lorsque ce devoir de vigilance n'est pas exécuté ou est mal mis en oeuvre et qu'un risque se réalise l'ultime protection serait de permettre à ceux qui sont atteints par cette mauvaise mise en oeuvre ou cette absence de vigilance de pouvoir en obtenir réparation et c'est ce que je crois qu'entend créer le projet de loi du 11 février en reconnaissant un recours sur la base de cette faute aux tiers qui ont subi un préjudice de l'absence du plan de vigilance ou de sa mauvaise mise en oeuvre alors qu'en serait-il en droit québécois si on prend l'exemple de ces codes de conduite est-ce qu'un tiers pourrait invoquer la violation d'un code de conduite imposé par une partie sur l'autre si cette violation lui a posé ou causé un tort trois illustrations où les réponses sont à la fois molles et incertaines et différentes première illustration serait celle du réseau de contrats et là peut-être qu'on a un certain fondement un peu plus dur prenons l'exemple du contrat de franchise est-ce qu'un franchisé pourrait prendre une action contre le franchiseur un franchisé qui a lui souscrit un code de conduite parce qu'il y en a dans à peu près tous les types de franchise est-ce qu'un franchisé qui a souscrit lui-même à ce code de conduite pourrait prendre pourrait prendre action contre le franchiseur au motif que le franchiseur n'a pas lui-même contraint un autre franchisé à suivre à respecter ce code d'éthique évidemment le franchisé un est un tiers au contrat entre le franchiseur et le franchiseur deux donc en principe sur l'effet relatif du contrat il ne pourrait pas avoir un tel recours demeure que avec l'idée du réseau de contrats qui crée une communauté qui n'a pas la personnalité juridique mais qui a un intérêt propre on pourrait invoquer un droit pour ce franchisé un d'obtenir réparation pour un préjudice qu'il subirait parce qu'un franchisé deux a violé le code de conduite qui le liait avec le franchiseur et la cour d'appel je le dis je pense c'est important pour tous mais surtout pour les juristes québécois la cour d'appel a rendu un arrêt fondamental en matière de réseau de contrats et de franchises dans l'affaire Duncan Brands en juin dernier arrêt qui d'ailleurs est maintenant définitif puisque la semaine dernière la cour suprême à la majorité a refusé le pourvoi d'en appeler où le juge Quasirère dans un magnifique jugement soulève plein de questions et entre autres va jusqu'à soulever celle-là et laisser penser qu'au nom de l'intérêt du réseau dans son ensemble le franchiseur a une obligation d'agir contre chacun des franchisés et le franchisé aurait un recours contre le franchiseur s'il avait fait défaut de le faire Deuxième cas d'espèce le consommateur Est-ce qu'un consommateur pourrait prendre une action contre un fabricant lorsqu'il s'apercevrait que le produit a été construit ou fabriqué de telle manière qu'il ne respectait pas le code de conduite que ce fabricant avait lui-même s'était engagé à suivre ou avait demandé à ses fournisseurs de suivre Alors là plusieurs possibilités pourraient être soulevées celles de l'engagement unilatéral de volonté mais surtout celles de la publicité trompeuse au terme de la loi sur la protection du consommateur ou encore de la loi sur la concurrence On peut penser au recours collectif actuel qui a été déposé par les acheteurs de Volkswagen Alors évidemment là c'est beaucoup plus que la violation d'un code de conduite il s'agit carrément d'une fraude commerciale mais dans ce cas-là d'ailleurs on invoque non pas la publicité trompeuse ce qui est peut-être un peu surprenant mais essentiellement la qualité la garantie contre les vices cachés ce qui pourrait aussi être certainement un autre fondement et ultimement est-ce que les tiers ultimement visés par cette obligation de vigilance ce devoir de vigilance pourrait invoquer la violation d'un tel devoir de vigilance les employés par exemple qui ont été engagés par donc un employeur qui n'a pas respecté le code d'éthique qu'il s'était engagé auprès de son donneur d'ouvrage à respecter par exemple le travail des enfants le travail forcé une affaire californienne dans l'affaire d'eau contre Walmart avait soulevé cette question-là et les employés avaient tenté d'invoquer ce code de conduite pour obtenir une indemnisation et plusieurs arguments avaient été utilisés deux entre autres qui seraient pertinents ici la stipulation pour autrui puis la responsabilité civile le duty of care en l'occurrence là c'était en commun là et je pense que sur cette question du duty of care René-Claude va revenir mais dans ce cas-ci les employés n'avaient pas eu gain de cause parce qu'on avait considéré et c'est là qu'il est intéressant que Walmart n'avait pas une obligation de vigilance elle s'était donné un droit de vigilance mais qu'elle n'avait pas l'obligation de l'effectuer et que si elle ne l'effectuait pas ce n'était évidemment ni une faute à l'encontre du co-contractant et ni une faute à l'encontre d'un tiers et donc ce tiers ne pouvait pas non plus bénéficier d'une stipulation pour autrui en droit québécois la question se poserait de la même façon je ne pense pas qu'on pourrait conclure une stipulation pour autrui la question serait de savoir est-ce qu'il pourrait y avoir une responsabilité extra contractuelle à l'égard de ces employés là mais comme vous le savez on en a parlé un peu hier pour cela il faut établir un devoir préexistant à l'égard de ce tiers la faute contractuelle ne suffit pas pour qu'un tiers invoque une responsabilité à son égard et donc il faudrait et on revient à cette question de savoir est-ce qu'il existe un tel devoir général et là ici ce devoir devrait être non spécifiquement en faveur ou à l'égard de ce tiers qui invoquerait la violation en l'occurrence les employés donc le fardeau serait assez lourd des critères que l'on connaît pour établir cela l'existence de bénéfices attendus pour le tiers au contrat les attentes la prévisibilité l'existence d'un ensemble contractuel donc plusieurs critères pourraient permettre éventuellement à ces employés qui bien souvent font partie de la chaîne d'invoquer cette d'invoquer une responsabilité mais rien n'est certain en ce domaine voilà donc je pense que j'ai dépassé un peu j'en suis désolé merci 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 merci